Plus de joyeux Noël, plus de charmantes vacances. Cette année, les festivités s'arrêtent. L'étrange Noël de Martin. L'étrange Noël de Martin. Allez, dépêche-toi, Martin. On n'a pas que ça à faire. Ah, pourquoi t'es tellement pressée ? Et pourquoi tu as besoin d'autant de valises ? J'avais pas le temps de choisir ce que j'emporterais, alors j'ai décidé de tout emporter. Eh ben, c'est pas étonnant que ça pèse une tonne. Elle a emporté toute sa garde-robe. Oh, j'espère, Diana donnerait qu'on pense au poids. Économisez votre salive, vous aurez plus de force. Je veux m'en aller d'ici avant qu'une bizarrerie paranormale pointe son nez et gâche mes vacances de Noël. Gâcher ? Mais au contraire, ce serait merveilleux. C'est vrai, qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux qu'un Noël paranormal ? On va avoir deux semaines de paix et de tranquillité à la maison. Allez, donne-moi ça. Eh bien, Java, je pense que nous allons nous revoir après les... Allez, on y va, c'est bon. On va vraiment pouvoir fêter Noël à la maison cette année ? Tu sais, je peux sûrement arriver à trouver un truc paranormal pour la maison aussi. C'est même pas la peine d'y changer. Bye bye et bonne vacances ! Ah, papa, on est sur le chemin, on arrive. Bien. À propos, comment dire, nous ne sommes pas tout à fait à la maison, Martin. L'expédition est tombée nez à nez avec le blizzard. Et il semblerait que nous devions passer Noël ici au pôle Nord. Comme c'est dommage. Bon, ben, on se verra en nouvel an. Martin, tu démarres ? Excuse-moi, Diana, mais ta mère et moi pensons qu'il serait préférable que vous restiez tous les deux à Torrington pendant les vacances. Qu'on reste à Torrington ? Tu comptes manger du pouding ? Oh, non ! Parfait, tout ce qu'il faut, c'est que je trouve une fille canon et que je lui fasse réviser ses cours. Tu peux pas faire ça ! Nous sommes désolés, nous pensons sincèrement que c'est la meilleure chose à faire. Il faut voir le bon côté des choses. Au moins, vous fêtrez Noël tous les deux ensemble. La série noire continue, encore un Noël de fichu. Eh ben, je crois qu'on est bon pour rester à Torrington, Java. Oh ! Vous passez Noël avec Java ? Eh ben, je sais pas, parce que je me suis pas encore tout à fait remis de tes pommes de terre aux eaux dures de Thanksgiving. Martin, Diana, vous allez passer Noël avec nous au centre. Et on ne discute pas. Les festivités commencent exactement à 7h. Bon, ben, c'est toujours mieux que de manger dans le réfectoire avec ce comique de Martin. Ajoutez deux couverts supplémentaires, Billy. Diana et Martin se joignent à nous pour fêter Noël. Un Noël avec Martin ? Oh, c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais eu ! Eh bon, eh bien, vous savez quoi ? Je vous retrouve là-bas. Ah, me dis pas que t'as oublié de faire tes courses de Noël, pas encore ! J'attends toujours la dernière minute, c'est une tradition. Allez, Java, on fonce ! Comment ça, fermé ? Oh, c'est pas vrai ! Tout est fermé ! Il doit bien encore y avoir une ou deux boutiques d'ouvertes ! Oh, ben, je vais encore être obligé d'offrir des timbres. Hé, petit ! Je suis désolé d'avoir surpris votre conversation. Vous cherchez des cadeaux ? On arrive, on n'est pas très loin. Vous avez une boutique dans cette allée ? Je n'ai pas de boutique, je suis un représentant de commerce. Jingle Jim, à votre service. Bon, sympa. Il me reste seulement quelques-uns, ils ont eu beaucoup de succès. Oh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ne l'ouvre pas, sinon il n'y aura pas de surprise. Mais comment je vais savoir s'ils vont aimer ? Ne crains rien, je t'ai garanti que c'est un cadeau que personne n'oubliera. Super, j'en prends quatre alors. Tiens, prends-en un aussi pour toi. Oh, c'est trop top, grâce à vous le réveillon est sauvé. Je ne serai pas si sûr à ta place. Agent Dourlance, mettez la fontaine de lait à côté de la bûche de Noël. Oh, non, du Père Noël en pain d'épices. Que quelqu'un appelle la maintenance, il nous faut plus de guirlandes. J'ai du mal à croire que c'est la première fois que je vois Mom en train de s'amuser. Salut Martin, qu'est-ce que tu en dis ? Que quelqu'un appelle le Père Noël, je crois qu'il a perdu un assistant. Moi, je trouve ça très mignon, Billy. Je suis assez mignon pour venir me faire un petit bisou sous le gui tout à l'heure. Oh, il est trop. Non, je suis désolée, pas mignon à ce point-là. Oh, on a bien le droit de tenter sa chance. Enfin bref, voilà le programme de Mom pour les festivités. Première chance, offrir les cadeaux. Ensuite, concours de dégustation de gâteaux suivi de la cérémonie de décoration de l'arbre. Vous avez oublié les chants de Noël ? Cette omission est intentionnelle. C'est le divertissement de Noël que j'apprécie le moins. Oh, 7h15, il est l'heure d'offrir les cadeaux. Oh, ouais ! Cette oeuvre qui met en scène des yeux d'extraterrestres sera une pièce de collection un jour. Eh, merci, Mom ! J'ai acheté à tout le monde des organiseurs de poche. Ils sont super ! Oh, ouais ! C'est ce que j'ai toujours voulu avoir. J'espère que tu vas aimer que je l'ai faite moi-même. Oh, apparemment, Java lui aussi a été très manuel. Pas de bois en bois. Oh, merci, Java. Tu as dû beaucoup, bûcher. Bon, à moi maintenant, vous allez tous adorer ça. Euh ? Non, ne me dis rien. C'est encore des tombes. Au contraire. On m'a absolument garanti que grâce à ça, tous vos souhaits vont être exaucés. Allez-y, ouvrez-les. Pour fait que ce soit bien ! Noël arrive, comme toutes les années, avec son cortège de joie et de gaieté. Mais quand sonneront les douze coups de minuit, une grosse surprise vous attendra, mes amis. Tu nous as écrit un poème ? Oh, je ne crois pas à ça. Ce petit troll, c'est fichu de moi. Ne te fâche pas, Martin. Je trouve que c'est un très joli cadeau sous forme d'énigme. Hé, vous avez vu ça ? On est collés tous les deux. Hé, Martin. Pourquoi on est collés tous les deux ? Oh, non, pas fond ! Java veut neige ! Et pourquoi est-ce que tout est si fort tout à coup ? Et pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça ? Ah ! Ah ! Ah non ! Qu'est-ce qui m'arrive ? Ce qui se passe n'est pas fortuit. Ah, la traite ! Martin, c'est toi qui nous as fait ça ! J'ai rien fait du tout, ça doit être les cadeaux qui ont fait ça. En effet ! T'es le seul à ne pas avoir ouvert de cadeau, t'as l'air de te porter très bien, toi ! Très bien ? Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, j'ai un extraterrestre collé dans le dos ! Tout ce que j'ai à dire, c'est que t'as intérêt à nous faire chaud... Ah ! Non ! Diana, qu'est-ce qui t'arrive ? Je me donne mal à la tête toute seule. Ouais, bienvenue dans mon univers. Réfléchissez ! Les souhaits que tout le monde a formulés pour Noël ont été inversés. Tu voulais le calme et la tranquillité, tu as du bruit. Java voulait passer un Noël sous la neige et il a une vague de chaleur. Mom ne voulait pas de chanson et elle fait le cœur à elle toute seule. Oui, mais moi je voulais un Noël avec Martin et c'est exactement ce que j'ai eu. Est-ce qu'on ne dit pas qu'il faut faire attention aux vœux qu'on formule ? Maintenant, tu es définitivement collé à moi. On a pris le vœu que tu as formulé et on l'a retourné contre toi. Oh ! Images jolies ! Voyons ce que le Légendex peut nous dire à ce sujet. C'est lui ! C'est Jingle Jing ! Selon le Légendex, son vrai nom est... C'est un authentique lutin malfaisant qui se manifeste tous les cent ans pour répandre la destruction et la misère au moyen de ces cent cadeaux maléfiques. Très bien, je retourne en ville pour lui mettre la main dessus. Ah non, 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 pas... Aïe ! T'y vas pas tout seul. T'es capable de tout louper et je risque de rester comme ça toute ma vie. Oh, je peux venir moi aussi ? Je ne crois pas que nous ayons beaucoup le choix, Billy. Youpi ! Oh, moi, france, s'il te plaît ! Oh, excuse-moi. Euh, Mom, il y a quelque chose qui va pas ? Vous n'avez pas dit, euh, euh, chanter un mot ? Je n'ai rien d'important à dire, je n'ai rien d'important à dire, je n'ai rien d'important à dire, ne me demandez plus rien. Voilà, il avait garé son traîneau par là. Par là où ? Il n'y a rien. C'était exactement là, je te promets. Hé, les gars, je veux pas dire, mais il y a plus grave que votre histoire de traîneau. Vous avez vu comment sont les gens ? Apparemment, on n'est pas les seuls cas de la ville. Ils ont dû recevoir des cadeaux de notre petite amie, le lutin. Ah, elle a un problème, on dirait. Elle a dû demander deux petites dames de vent, mais elles n'ont pas poussé comme il faut. Bon, qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? Oh, espérons que ça va s'arranger. Après tout, la malédiction du lutin est peut-être temporaire. Je ne sais pas pourquoi, mais j'en doute sérieusement. Ah, tu pourrais pas mettre ce truc sur vibreur, c'est insupportable ! Désolée. Oui, Mom, qu'est-ce qu'il y a ? Nous avons des infos concernant Jingle Jim. Quand minuit sonnera, il déguerpira. Cent ans vont s'écouler avant que revienne le gus. Donc si vous le trouvez pas, on restera comme ça cent ans de plus. Vive le vent, vive le vent, vive le... Pardon. Oh, c'est préoccupant, très préoccupant. Je t'aime beaucoup, Martin, mais je peux pas rester comme ça éternellement. Trouvez l'elfe, sinon ! Big, je n'ai jamais vu Mom aussi en colère. Pas de panique, c'est moi qui nous ai mis dans cette glaise, c'est moi qui vais nous en sortir. Il faut juste qu'on retrouve cet énergumène et qu'il inverse le sort qu'il a lancé. Ah, ah ouais, c'est tout ? Je suis vraiment soulagée. Et comment on va faire pour le trouver ? C'est très simple, on suit les traces du traîneau. Après tout, ça doit pas être si difficile que ça de trouver un lutin d'un mètre de haut. Après tout, ça doit pas être si difficile que ça de trouver un lutin d'un mètre d'eau. Tu peux me laisser ici, Martin ? Belle tentative, Billy. Chut ! Je crois que j'ai entendu quelque chose. J'ai rien entendu du tout, moi. Je pense que ça doit être ton imagination. Aux dernières nouvelles, c'est pas toi qui as des oreilles d'éléphant. Je ne plaisante pas, il y a quelque chose par là. D'accord, tu as peut-être raison. Qui est là ? Oh là, ça présage rien de beau. Alors, petit, comment ça s'est passé, ces cadeaux ? Justement, je suis venu pour me faire rembourser. Désolé, petit, on ne rembourse pas. Reviens dans 100 ans. Écoute-moi, mon petit gars, je vais pas laisser un lutin de pacotille me rouler dans la farine sans rien dire. Tu vas faire revenir les choses exactement comme elles étaient avant, sinon... Sinon quoi ? J'ai l'impression que tu ne sais pas encore à qui tu as affaire. Oh non, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Le truc le plaît qui doit exister. Partageons ensemble la joie de Noël. À l'automne ! C'est très angoissant, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Essayer d'obtenir notre soumission ? Ah, j'ai compris. Des lutins robotuaires. On devrait peut-être s'enfuir ? Bonne idée. Attends-moi ! Et maintenant ? On grimpe ! Grimpez, grimpez, grimpez ! Je sais ce que ressentent les décorations de Noël, maintenant ! C'est quoi ce bruit ? Ça ressemble au bruit de lutins mutants pivets ! Entraînez-vous tout le monde ! Entraînez-vous tout le monde ! Vous êtes grand, Médici ! Oh, mais c'est impeccable ! Tout s'enchaîne parfaitement, Martin ! Venez par là ! J'imagine que ça veut dire que tu n'as pas de plan ? Arrête de te plaindre et suis-moi ! Ces choses abattent un arbre ! Comment une maison en pain d'épices peut les tenir à distance ? Mais il est raciste, pain d'épices ! Oh ! Même si j'ai mal aux oreilles, si Jingle Jim ramène autre chose à la vie, je crois que j'ai crié ! En parlant de Jingle Jim, où est-ce qu'il est passé ? Il est parti ? Ah ! Non, il n'est pas parti du tout ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est l'horreur ! Calme-toi, Diana ! Le légendex dit que Jingle Jim ne disparaîtra pas avant minuit ! Aïe ! Ça ne devrait pas tarder ! Mouilleuse ! On ne le retrouvera jamais avec toutes ces maisons, il y a beaucoup trop d'endroits pour se cacher ! Chromoscan activé, mode thermodétecteur Par cette chaleur, trouver ce lutin au cœur glacé ne devrait pas être un problème ! Oh ! L'infrarouge ! Super idée, Martin ! Je l'ai ! Il est dans cette maison ! L'atelier du Père Noël ! Ah ! Il ne pouvait pas trouver un endroit plus évident pour se cacher ! Plus de Noël ! Plus de jouets ! Il est temps que les enfants commencent à en baver ! Vous n'avez plus beaucoup de temps devant vous ! Bientôt, je serai parti et tous vos Noël seront définitivement gâchés ! Qui a dit que tu t'en allais ? Bonjour, la précision ! Oh ! Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il bouge, moi ! Bah où il est passé ? Il est toujours là ! J'entends sa respiration rauque ! Sors de ta planque, espèce de clown ! De quoi est-ce que tu as peur ? Moi ? Avoir peur ? Mais je suis en train de m'amuser ! Il nous faut un abri ! Il nous faut une pâle ! Il fait froid, Martin ! Tournez-toi, je vais être trempée ! Mais je ne peux pas, Billy, on est collé ! C'est un Noël tout blanc, en fin de compte ! Oh ! Je croyais que les lutins étaient des êtres secourables et qu'ils faisaient des cadeaux ! Pas celui-là, poupée ! En tout cas, pas depuis que cette fraise déboit à la chandilly de Bernaline m'a renvoyé de son atelier ! Qu'on va être collés comme ça jusqu'à la fin des temps ? Oh, laisse tomber, Billy ! Le truc qui consiste à avoir un petit homme vert collé dans son dos pour se faire remarquer, c'est pas du tout mon genre ! Et être collé jusqu'à la fin des temps, c'est pas une solution ! 100 ans ! 100 ans et 100 petits cadeaux ! Je vous l'avoue, les enfants, c'est sûrement le meilleur Noël que j'ai jamais eu ! Désolé, je ne vais pas pouvoir savourer votre détresse ! Mais oui ! Il reste encore un cadeau qu'on n'a pas ouvert ! Billy, est-ce que tu peux atteindre la poche de mon manteau ? J'ai pas un choui ! Martin, qu'est-ce que tu veux faire ? Je vais tous nous sortir de cette mélance ! Oh, j'ai pas fait frais ! Oh, non ! Ah, mais j'ai pas fait frais ! Oh ! Oh ! Oh ! Non, attends, qu'est-ce que tu fais ? Noël arrive comme toutes les années avec son cortège de joie et de gaieté Mais quand sonneront les douze coups de minuit, une grosse surprise vous attendra, mes amis ! Ah, c'est trop tard ! On vient de te rater ! Ah, c'est trop tard ! On vient de te rater ! Ah, c'est trop tard ! On s'a perdu ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Mes oreilles ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Comment t'as fait pour que tout redevienne normal ? Quoi ? Tu ne crois pas au miracle ? Avec toi ? Jamais ! J'avais des réponses ! J'avais complètement oublié que Jingle Jim m'avait aussi donné un cadeau ! Tout ce que j'avais à faire, c'était de l'ouvrir ! Et le vœu que je ferais serait inversé exactement comme pour les autres ! Et tu as fait quoi comme vœux ? Qu'est-ce que tu... Croire un Noël paranormal bien relevé ? Qui est évidemment exactement le contraire de ce que j'ai obtenu ! J'avais une neige ! Beau travail, Martin ! J'ai l'impression que vous avez oublié que c'est à cause de Martin et de ses cadeaux stupides qu'on s'est tous retrouvés embringués dans cette histoire ! Mais c'est l'intention qui compte ! Pour me faire pardonner, j'ai de nouveaux cadeaux pour tout le monde ! Oh ! Je passe ! Tu peux y aller, c'est garanti sans paranormal ! Tu as ma parole ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le serment que j'ai fait de ne plus jamais offrir de ma vie de cadeaux mystères ! Eh bien, je crois que c'est un cadeau que nous pouvons tous apprécier ! Bon, maintenant Billy, quelle est la suite du programme ? Concours de dégustation de gâteaux ! Excellent ! Je vais chercher la tronçonneuse !